Bonjour, chers spectateurs, chers auditeurs, ici Diane Gagnon, vous êtes la porteur d'espoir pour une nouvelle émission aujourd'hui avec un invité de Marc que vous allez adorer. Moi, je suis tombée en amour avec lui. Il ne sait pas, là, mais c'est professionnel, vous le comprendrez. On va discuter aujourd'hui de choses dont on n'a pas souvent discuté particulièrement sur les médias québécois. On va parler notamment d'hypnose et on a le grand bonheur de recevoir Kevin Finel. Bonjour, Kevin. Bonjour. Praticien en hypnose, fondateur de l'Arche, tu vas nous parler dans quelques instants, formateur, coach, thérapeute. Qu'est-ce qui te définit le mieux dans tout ce que je viens de dire? C'est une bonne question. En ce moment, j'écris beaucoup, alors peut-être autant. Toi, je ne l'avais pas dit. C'est bon. Alors, parlons un peu de toi. Je sais que tu es de Nancy. Oui. Tu demeures maintenant à Paris. Exactement. Puis l'hypnose est arrivée dans ta vie. J'écoutais une entrevue de toi ou un vidéo plutôt de toi où tu disais que c'est après avoir fait du piano pendant plusieurs années que l'hypnose est arrivée dans ta vie. Alors, pas seulement, en fait, c'est des rencontres. Ce sont des rencontres très tôt dans ma vie. Avant l'hypnose, il y a eu même l'idée de la thérapie avec un personnage qui m'a beaucoup marqué qui est Jacques Salomé. Oui. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi. Oui. On a déjà échangé ensemble, mais pas sur cette phrase aussi. C'est quelqu'un, moi, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais tout jeune. La première fois que je l'ai croisé, j'avais 9 ans. Il y a une conférence juste à côté de chez moi, en fait, à 50 mètres de chez moi. Et en rentrant sur le chemin de l'école, je vois ça. Et je me dis, il y a quelque chose de beau, en fait. Je ne sais pas ce que j'en comprenais avant. Mais je pense que dès ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose dans cette direction qui m'intéresse. Mais est-ce que tu le connaissais dans l'éputation déjà, Jacques Salomé? Écoute, non. Non, en fait, du tout. C'est sa personne. Ça s'est vraiment fait un petit peu comme ça. Et puis après, il y a eu un contact qui s'est fait. Et ça a été le premier d'une série de rencontres, en fait, qui m'a amené à m'intéresser à la psychothérapie, au coaching et progressivement à l'hypnose aussi. L'hypnose s'est venu un tout petit peu plus tard. J'avais une douzaine d'années, mais quand même très, très tôt. Ça s'est manifesté quand même. Parce que quand tu as 9 ans, tu rencontres Jacques Salomé. Oui. Tu sais, moi, je l'ai rencontré, je crois qu'à l'âge de l'année, peut-être 40 ans. Puis tu te dis, wow, mais à 9 ans, qu'est-ce qui t'impressionne? C'est sûr que Jacques Salomé, c'est impressionnant. On s'entend que ce n'est pas le premier. Oui, c'est quelqu'un qui dégage une bonté et une bienveillance assez extraordinaire, déjà. Oui. Tu sais, je ne sais pas ce que j'en comprenais à 9 ans. Je crois que j'ai eu l'impression de voir un magicien, en fait. Mais un beau magicien, pas un magicien qui faisait un tour de magie. Je me rappelle vaguement, tu sais, qu'il demandait à quelqu'un de venir sur scène avec lui. La personne n'était pas bien. Il lui parlait et il se passait quelque chose, en fait. Et à la fin de ce moment-là, cette personne ne retrouvait le sourire. Et je pense que je me suis dit, ça, c'est beau. Wow, je veux faire ça. Si on peut faire un métier où on rend les gens heureux, ça me fait bien, en fait. Oui, c'est génial. Puis l'hypnose est venue par qui? Tu es tombé sur les lits d'Erikson? Pas Ericson tout de suite. Non, tu sais, avant, il y avait, à cette époque-là, en France, il n'y avait pas grand-chose sur Ericson. C'est venu un peu après. Des livres d'hypnose à l'ancienne, dont j'aurais un peu honte aujourd'hui, peut-être. Mais ça a été la première découverte en même temps. Donc, je m'entraînais dès que je pouvais. Je testais des choses. Avec? Avec mes amis à l'école, en fait. Est-ce que ça fonctionnait? Pas toujours, non? Pas toujours, mais ça m'intéressait. Et puis, conservatoire, c'est vrai que je faisais du piano. Parfois, je me servais de l'hypnose pour travailler sur la gestion du stress ou des choses comme ça. Ok. Et c'était un beau terrain d'entraînement, en fait. Et puis, ça me passionnait. Donc, j'essayais de lire tout ce que je trouvais. J'essayais de rencontrer aussi des gens qui pratiquaient l'hypnose. Donc, adolescent, j'allais toquer à la porte des quelques personnes dans ma région qui pratiquaient pour voir un peu ce qui était possible. Et ça m'amène à toute une série d'encontres dans l'adolescence qui m'ont beaucoup marquée. Tu t'es dirigée vers quoi au niveau de ton cheminement scolaire ou académique? Ah, écoute, tu sais, c'est marrant parce que pour moi, il y avait deux grandes options dans ma vie. La première, c'était d'aller vers la politique. La deuxième, c'était d'aller vers la thérapie. Je disais à mes parents que je voulais aller. Non, c'est pas. Je pense qu'il y a très, très, très longtemps, c'était deux fonctions communes utilisées. Chez les Grecs anciens, par exemple, souvent, les personnes qui maîtrisaient bien la rhétorique étaient aussi bien des gens à qui ont demandé de l'aide que des gens qui pouvaient aller parler devant le Sénat et puis convaincre les personnes. Donc, je crois qu'il y a très longtemps, ces deux fonctions étaient reliées. Aujourd'hui, en effet, ça s'est bien, bien séparé. Mais c'est vrai que moi, mon premier but, c'était de faire Sciences Po et l'ENA. Donc, c'est vraiment l'école qui permet d'aller plutôt vers la politique. Et j'étais très bon à l'école, en fait, ça m'ennuyait un petit peu, mais j'ai à tout de me disait qu'il y aurait des choses plus intéressantes après. Et puis, tout d'un coup, j'étais devant un choix de vie, en fait. J'ai passé mon bac, tout s'est bien passé. Et puis, ben, venaient les concours d'entrée à Sciences Po. Et là, je me suis dit, je vais me donner un temps, en fait. Je me suis juste inscrit en fac de droit. En France, la fac, c'est un truc un peu paresseux. On n'a pas besoin de travailler beaucoup, tu vois, pour avoir... Fac de droit, peut-être un peu plus que d'autres. Psycho, c'est vraiment en dessous de tout. En France, quasiment, c'est le truc que... Mais fac de droit, ça me laissait une sécurité, ça me laissait une porte d'entrée pour Sciences Po après. Donc, j'ai commencé ça. Et en même temps, j'ai commencé à pratiquer l'hypnose. J'avais 17 ans, à cette époque-là. Donc, au niveau professionnel, c'est-à-dire ? Écoute, au début, j'avais rencontré une personne qui faisait du coaching scolaire. Et elle m'avait dit, tu sais, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont des problèmes de confiance, qui ont peur, qui ne savent pas gérer un examen. Est-ce que ça te dirait de les aider avec ce que tu sais faire ? Donc, j'ai commencé avec ça. J'avais plein d'amis qui passaient des concours de grandes écoles ou qui préparaient médecine ou des choses comme ça. Et j'ai commencé à coacher des étudiants comme moi, en fait, qui avaient de mon âge que moi. Ça fonctionnait très bien. Mais ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à m'envoyer leurs amis, leurs parents. Et puis, je me suis retrouvé 6 mois après, je n'avais même pas encore 18 ans, avec un cabinet qui tournait très bien. Donc, j'ai fini par... J'attendais d'avoir 18 ans pour prendre un truc officiel. Je travaillais vraiment de manière associative au début. Et puis, ça fonctionnait tellement bien. Je me suis dit, bon, la fac, c'est bien, mais je vais peut-être faire une petite peau. Je peux toujours reprendre après. Et puis, l'aventure a commencé comme ça et ce n'est jamais terminé. Ça fait que finalement, tu n'as pas décidé. C'est la vie qui est décidée pour toi qui t'en est là. C'est un peu ça. J'ai l'impression que c'était naturel, en fait. Wow ! J'aime ça quand la vie nous fait des signes comme ça. C'est facile à suivre. Oui, et puis, il y avait une évidence, en fait. Et c'est vrai que... C'est marrant parce qu'avec le recul, maintenant, tu sais, quand j'y prends, je me dis à 17 ans, quand je commençais à consulter, c'est étrange que les gens m'aient fait confiance. Oui, bien oui, en effet. Et pourtant, c'est bien passé. Oui. C'est particulier. On a des histoires qui se ressemblent dans mes domaines plutôt complémentaires. Tu as fondé l'âge en 2002. Oui. Quel âge tu avais? J'avais 19 ans. Putain, bah ouais. Oui, c'était... Au début, tu sais, c'était juste un groupement de praticiens. Et c'est devenu une école assez rapidement, mais un petit peu plus tard. En fait, moi, j'ai appris l'hypnose un peu partout. Et la plupart du temps, ce que j'apprenais n'était vraiment pas de très bonne qualité. L'hypnose était soit teinté de beaucoup de croyances, beaucoup de choses un peu empiriques. Il y avait beaucoup de gens qui... Il y avait des spectacles, voilà, aussi. Il y avait les hypnotières de spectacle. Il y avait certaines choses qui se passaient de manière intéressante du côté des médecins, mais moi, n'étant pas médecin, je n'avais pas spécialement accès. Ici, au Québec, ça se pratique pratiquement un peu. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être plus cette tradition en France du côté médical de l'hypnose. J'ai rencontré des gens intéressants à cette époque-là, mais il n'y avait pas beaucoup de formations. Les seules formations qu'il y avait, c'était plutôt des gens qui étaient issus d'APNL et qui faisaient un peu d'hypnose. Donc, il y avait des choses intéressantes à prendre de ce côté-là. Mais j'ai dû aussi aller à l'étranger pour commencer à me former. Entre autres, en PNL, en hypnose et dans quelques disciplines comme ça. Et avec quelques personnes, on s'est dit, il manque vraiment une école où on essaye de reposer à plat la pratique, de mieux la comprendre, de la faire évoluer aussi. Et ça a donné la naissance de l'âge, qui au début, qui est une association où on se réunissait à plusieurs pour essayer de mieux comprendre ce qu'on faisait, en fait, pour que ça fonctionne. Mais vous aviez du crâne quand même à 19 ans pour créer... C'est l'Académie de connaissance et de recherche. Voilà, c'est l'Académie de recherche et de connaissance en hypnose ericksonienne. On était inspiré par Erickson dès le début, qui était vraiment pour nous le modèle de ce vers quoi on voulait aller, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait des gens de tout âge, dans cette première association. Il y avait des gens qui avaient 60 ans, des gens qui avaient 40 ans, des gens qui avaient 20 ans. Et qui te faisaient confiance, parce que c'est toi le président de la tâche. Oui, au début, je me disais, c'est gentil de me faire confiance, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Puis j'ai essayé du coup d'assumer ça. Et puis ça a vite grandi, en fait. Mais vous êtes une grosse équipe, vous êtes quoi, une vingtaine ? On est une cinquantaine. Cinquantaine, wow ! Oui, sur quatre pays maintenant. Et c'est devenu la principale école d'hypnose en Europe. C'est vraiment... On est même présents maintenant au Maroc aussi. Et ça grandit beaucoup. Bon, ma question, évidemment, quand en Québec ? Écoute, grâce à Sylvie Dompierre, on a pu organiser une première tournée ici. Oui. On est en plein milieu de cette tournée-là. Oui, on veut donner les dates en quelques instants, oui. Oui, c'est vraiment grâce à elle. Mais tu sais, je n'avais pas eu l'idée. Je me disais, c'est loin. Et puis je ne savais pas que les gens pouvaient connaître notre travail ici. Et puis un jour, Sylvie m'a contacté en proposant de faire quelque chose. Et voilà, on y a eu tout de suite un rapport de confiance. Ça a commencé à s'organiser. Et ça se passe super bien. Il y a un accueil qui est magnifique ici. Donc, moi, je n'avais jamais réfléchi à autre chose. Mais peut-être que ça viendra. Et en tout cas, il y a eu beaucoup de personnes, là, dans quelques jours, déjà, qui m'ont fait part de cette envie. Donc, voilà, pour l'instant, c'est une idée. Ça manifeste la mienne. Oui, ça fait très plaisir. Donc, peut-être qu'on jouait. Ça serait bien. Oui, ça serait chouette. Écoute, merci. Oui, oui, je pense que ça serait bon pour tout le monde aussi. Tu as une... Pour ceux qui sont moins familiers avec la technique de l'hypnose infectionnaire, parce que, tu sais, on ne veut pas, il reste encore le mythe de... Tu sais, tu me regardes dans les yeux, puis tu fais clic, puis je m'endors, là. Mais tu as écrit plusieurs livres, entre autres, pour apprivoiser le changement, l'auto-hypnose, comment arrêter de fumer, hypnose pour coach, là, je ne sais pas trop, je ne me souviens pas exactement. Oui, puis il y a un livre aussi sur la communication qui s'appelle « Démocratie sous hypnose » parce que c'était pour décoder la communication politique, tu vois, je vais toujours garder l'avenir avec ça. Ça doit être vraiment amusant de lire ça, hein. Oui. J'aimerais que tu nous expliques un peu c'est quoi. Parce qu'on peut programmer notre cerveau, on peut s'auto-hypnotiser. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on va dans des états régressifs. Puis j'aimerais que pour les gens qui nous suivent, puis qui entendent peut-être parler de ça différemment de ce qu'on voit avec les shows télé, là, là-dessus. Oui, oui, mais c'est vrai que je pense que c'est pareil en France. On a souvent cette idée spectacle avec les gros yeux, avec la voix. Et souvent, les hypnotiseurs de spectacle sont des magiciens, ce ne sont pas des hypnotiseurs, en fait. C'est de la magie, comme les mentalistes, comme les gens qui font du close-up, etc. Mais c'est vrai que pour le public, on ne fait pas la différence entre les deux. Et ça alimente une sorte de mythe sur l'hypnose qui est très loin de ce qu'est vraiment l'hypnose. Moi, je me souviens d'avoir déjà lu un auteur très connu qui disait « Ne vous faites jamais hypnotiser, vous allez rester sous le jougue de l'hypnotiseur pour le reste de votre musique. » Mais ça, c'est Woody Allen, c'est les films… Ah, c'est vrai ? Oui, mais je pense que souvent, le cinéma aussi a utilisé ça parce que ça fascine les gens. Et je pense à Woody Allen, tu sais, il y avait un film où quelqu'un se faisait hypnotiser pour aller commettre des cambriolages. Je crois que c'était le Scorpion de Jacques, je crois, le film. Mais ça, c'est du mythe, en fait. C'est vraiment du cinéma. J'aime bien parler d'auto-hypnose. C'est intéressant que tu dis ça parce que justement, quand on comprend qu'on peut s'auto-hypnotiser, on s'aperçoit que l'hypnose, ce n'est pas la prise de pouvoir de quelqu'un sur nous. L'hypnose, c'est donner à quelqu'un du pouvoir sur lui-même. Et l'auto-hypnose, c'est le faire sans même avoir besoin d'un intermédiaire. On peut apprendre, en fait, et c'est exactement ce qu'il disait, que notre cerveau, il a des fonctionnements. Mais des fonctionnements qu'on n'a jamais appris à gérer. On a appris en regardant nos parents, en regardant nos amis, en étant inspiré par nos enseignants, par tous les gens qu'on a rencontrés. Mais notre cerveau, il a appris sans que ça soit ordonné tout ça. C'est vraiment une façon d'apprendre qui est propre à notre expérience de vie, à nos croyances, à notre culture. Et on n'a pas de cours de cerveau à l'école. Non, mais tu as fait une vidéo là-dessus qui disait « Et ça, on apprenait notre cerveau à apprendre ». Je ne sais pas comment tu l'as fait tituler déjà. C'est vraiment cette idée qu'on devrait pouvoir apprendre comment fonctionne notre cerveau à l'école. Parce que c'est une des matières les plus essentielles. Je ne connais pas l'école ici, mais il y a en France pas mal de matières qui manquent. On n'apprend pas les émotions, on n'apprend pas comment on fonctionne. Même on n'apprend pas à apprendre. Et notre cerveau, c'est une superbe machine à apprendre. Mais si on le laisse tourner en roue libre, parfois il fait des choses qui ne nous vont pas. Je prends un exemple tout simple. Quelqu'un qui ne sait pas gérer son stress, ce n'est pas un problème de ne pas gérer son stress. C'est juste qu'il n'a pas appris. Et souvent, on croit que la solution va être médicamenteuse ou thérapeutique. Mais en fait, je pense que c'est avant tout de la pédagogie. On devrait apprendre comment on fonctionne. Et s'apercevoir que le stress, c'est une très belle émotion. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Et qu'on peut tous apprendre à le gérer, apprendre à en faire quelque chose, ou apprendre à l'apaiser quand c'est trop fort, ou quand ça nous envahit. Mais comme on apprend à parler, comme on apprend à communiquer, on devrait pouvoir apprendre à communiquer avec nous-mêmes. Et l'idée de l'hypnose, c'est tout simple. C'est qu'on a tous ces fonctionnements qui sont inaccessibles parce qu'inconscients. Et que dans notre état de conscience ordinaire, on ne sait pas comment gérer tout ça. Mais si on passe par un autre état de conscience, on accède à cette part de nous qui nous échappe habituellement. Et là, on a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous. Quand tu parles d'autres états de conscience, on a tendance à penser à... Tu sais, je m'assois, je médite, je ferme les yeux et puis j'attends de tomber en transe, ou quelque chose comme ça. Mais tous les jours, on est dans d'autres états de conscience, dans toutes sortes de situations. Et je pense même qu'on aime ça. Je crois, par exemple, que si on va au cinéma, c'est en espérant que le film soit tellement bon qu'on va être happé dedans, focalisé dedans. Et ça, c'est un autre état de conscience. En fait, il y a plein d'endroits où on vit des états de conscience modifiés. Dans toute expérience artistique, par exemple. Si on écoute de la musique, ça nous fait partir. Si on joue de la musique, quelqu'un qui va à une exposition et qui tombe vraiment en transe, même devant un tableau, devant une sculpture, il vit un autre état de conscience. Et un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui a essayé de comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Tu vois, ça n'a rien de médical, c'est juste comprendre qu'est-ce que cette chose si naturelle chez l'être humain, qui est de changer d'état de conscience, et comment on peut l'utiliser pour soi. C'est vrai que si, par exemple, on va à un concert, on va sans doute vivre un autre état de conscience. Et ça va nous faire du bien, en plus, sur le coup. Sinon, on ne le ferait pas. Mais par contre, comme on n'a pas appris à le faire nous-mêmes, quand ça nous arrive, c'est génial, mais on ne sait pas le reproduire. Quelqu'un qui vit une très belle expérience, s'il sait se servir des états d'auto-hypnose, il peut la retrouver, cette expérience-là. Il peut l'amplifier. Si j'accède à une expérience de bien-être très grande, et que j'en ai besoin quelquefois dans ma vie, ça pourrait être bien que j'aie le moyen d'y accéder ensuite. Comment on fait? Ça, c'est une grande question. Mais mettons, je ne sais pas que tu me donnes un cours, parce que tu vas me donner des ateliers, justement, là-dessus, puis des groupes de discussion, puis bon, tu as plusieurs activités, donc on va vous donner les détails un petit peu plus tard. Mais supposons, je ne sais pas, quelqu'un qui a tendance, on prend plusieurs exemples, je ne choisirai, soit s'auto-saboter, ou difficulté à gérer son stress, ou manque de motivation, qu'est-ce que cette personne-là peut faire en quelques mots? Ce n'est peut-être pas si saine que ça, je ne sais pas. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire, OK, moi, je pense, j'ai plusieurs clients qui font beaucoup d'auto-sabotage. C'est plus l'effet de ça. C'est quoi, oui? Pourquoi? Comment on traite ça? En fait, tu sais, ça dépend un peu de chacun, parce que tout le monde se construit différemment. L'idée de l'hypnose, c'est déjà d'amener quelqu'un à comprendre qu'il peut le changer d'état de conscience, en en parler. Parce que dans notre état ordinaire, on est dans nos routines, on est dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Déjà, tout d'un coup, quand quelqu'un va changer d'état de conscience, il va mettre sur pause tout ça. Les pensées vont un peu s'arrêter, ça va s'apaiser à l'intérieur, c'est un état qui est très agréable en plus. Et tout d'un coup, ça va permettre d'être plus lucide. Qu'est-ce qui se passe vraiment en moi ? Parce que parfois, on voit que la partie apparente de la problématique, quelqu'un qui s'auto-sabote, il voit qu'il s'auto-sabote, mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est ce comportement, à quoi il sert, d'où il vient, comment il s'est construit. Et là, tout d'un coup, dans un autre état de conscience, tout ça commence à nous apparaître. On peut comprendre comment quelque chose comme ça peut se construire en nous. On peut essayer de ressentir à quoi c'est lié à l'intérieur de nous. On va presque voir notre architecture intérieure. Et à partir de là, selon ce qu'on voit, selon ce qui se passe, quelqu'un peut se guider ou être guidé pour apprendre à son cerveau à dépasser ce comportement. Notre cerveau, je le dis, c'est une machine à apprendre et il va très vite mettre en place des routines, c'est une réaction de survie. Mais dans ces états-là, on peut aussi lui proposer de stopper une routine et d'en mettre une autre à la place. Donc de passer d'un comportement à un autre comportement, par exemple. Ça, c'est comportemental, mais parfois c'est plus profond aussi. Ça peut être identitaire. Et là, il y a besoin de comprendre comment notre identité fonctionne. Il y a vraiment l'idée de connaissance de soi. C'est par la connaissance de soi qu'on va accéder à une liberté. Est-ce qu'on peut se guérir de penchants, de mauvaises habitudes ou même de symptômes physiques? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'autre? Tu sais, il y a plein d'études là-dessus. Moi, n'étant pas médecin, je ne travaille pas sur la guérison. Mais il y a des études qui sont remarquables. On pourrait, si tu veux, peut-être envoyer aux personnes qui regardent la vidéo quelques références. Je ne les ai pas forcément en tête. Mais il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui étudient l'hypnose. Y compris à Montréal, à l'université McGill, il y a un laboratoire de neurosciences de l'hypnose où il y a des choses vraiment très intéressantes qui sont effectuées. Et je crois à ma connaissance qu'il y a plus de 13 000 études scientifiques sur l'hypnose du côté médical qui ont été publiées. Donc on commence à avoir une belle littérature. Tu vois, notamment au niveau de la douleur, on sait vraiment quel est l'impact de l'hypnose que ce soit chez des grands bolets, que ce soit chez des personnes qui sont en soins palliatifs, pour des opérations, plein de choses qui sont faites. J'ai pas mal échangé dernièrement par exemple avec une ancienne élève qui naît ostéo dans une clinique et qui travaille en rééducation et qui me racontait comment elle a utilisé l'hypnose pendant des années. Elle vient de prendre de sa retraite, elle enseigne maintenant ce qu'elle fait. Mais pendant des années, elle a accompagné des personnes qui avaient des problématiques physiques. Donc rééducation, des gens qui avaient des polytraumatisés, des fractures, des cicatrices qui avaient du mal à cicatriser, etc. Et ces personnes-là, elle les voyait alors qu'elle faisait un peu d'hypnose tous les jours. Elle a eu des résultats qui sont fabuleux. Il y a pas mal de centres de rééducation qui utilisent l'hypnose aujourd'hui. Donc tu vois, selon les domaines dans lesquels on est, des gens qui travaillent dans ces domaines-là, ils peuvent intégrer l'hypnose dans leur pratique. J'ai discuté par l'entente avec une sage-fâme, je viens d'être papa il n'y a pas très longtemps. C'est vrai ? Et tu sais, pour l'accouchement sans douleur, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait au Québec, mais il y a de plus en plus de sage-fâme qui se tourne à ça. Et ça, c'est génial aussi. Permettre, quand c'est possible, de ne pas avoir de péridurale, d'avoir un rapport avec le corps qui est meilleur, d'avoir une meilleure sensation de tout ce qui se passe, de bien guider tout le processus quand on peut faire ça. C'est quand même assez extraordinaire. Donc il y a plein de domaines où c'est en train de venir. L'hypnose, je crois que c'est d'abord un métier. Les praticiens en hypnose, c'est un métier à part entière. Mais c'est aussi une pratique que plein d'autres métiers peuvent acquérir. Sans se former complètement en hypnose, juste prendre quelques outils pour accompagner leurs patients, les personnes qu'ils accompagnent dans différents niveaux. Pratiquer soi-même l'auto-hypnose. Imagine le changement qu'on pourrait amener dans le monde. Ah mais ça, c'est un grand projet. C'est génial. Tu sais, on va lancer un projet en France qui sera un projet en ligne qui peut être suivi d'un peu partout où notre but, c'est vraiment d'apprendre aux gens à découvrir les états d'auto-hypnose et c'est juste une quête de connaissance de soi. Après, les gens font ce qu'ils veulent mais l'idée, c'est de proposer, il y aura des cours hebdomadaires comme ça qui seront des cours vidéo et puis des échanges questions-réponses avec les gens. Et ça fait longtemps que j'avais envie de monter un projet en ligne comme ça en me disant qu'il faudrait vraiment que tout le monde puisse y accéder, que cette connaissance soit facilement diffusée et sans choses complexes, vraiment, sans tomber dans des choses trop ésotériques non plus, sans tomber dans des choses qui sont trop intellectuelles non plus mais juste avec des outils très simples, très accessibles pour que tout le monde puisse s'en emparer et puis l'utiliser au quotidien. C'est vraiment, moi c'est un projet qui me touche beaucoup. Parce que tout le monde peut le faire. C'est ça. Un adolescent, un adulte, une personne âgée, quelqu'un de malade, quelqu'un en santé, on peut tous utiliser ça. C'est pas si compliqué que ça une fois qu'on maîtrise un peu comment ça fonctionne. et tu sais, je vois beaucoup de gens qui essayent de la méditation et je pense que la méditation qui est une très très belle chose, parfois, elle n'est pas toujours adaptée à notre mode de pensée occidentale. Et c'est pas toujours facile pour nous occidentaux d'aller vraiment à fond dans la méditation. Je vois beaucoup de gens qui essayent, qui s'abandonnent parce que c'est complexe, un peu aride en fait comme technique. Et je crois que l'auto-hypnose est peut-être plus adaptée à notre culture en fait. C'est ni mieux ni moins bien mais je crois que ça peut parler à des personnes qui sont souvent dans le mental, qui sont beaucoup dans leur imaginaire et dans l'auto-hypnose, il ne s'agit pas d'arrêter de penser, il s'agit d'explorer qui on est. Et je crois que c'est une proposition qui convient bien à notre culture en fait. Et c'est vrai, voilà, les bases d'auto-hypnose en quelques heures, n'importe qui commence vraiment déjà à s'amuser. Et ton programme est quand même assez complet parce que je l'ai vu, tu l'as annoncé, je pense, sur ta page Facebook récemment. Oui, il y a quelques jours, oui. C'est combien d'heures au total? Ah, sur l'auto-hypnose? En fait, en ligne, c'est un petit abonnement qui n'est pas très cher pour le coup et les gens ont accès à plein, plein, plein de contenus. On se doute bien que tout le monde ne fera pas tout parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est que les gens puissent picorer aussi, puissent cocher, se dire, tiens, ce thème m'intéresse. Tous les mois, on va proposer des thèmes différents en fait. Par exemple, il y a tout un mois sur le rêve lucide. Donc voilà, il y a plein de gens qui sont intéressés par cette idée-là mais vont pouvoir explorer des techniques pour accéder au rêve lucide et puis peut-être que d'autres sont intéressés par un autre thème. Donc c'est vraiment très, très varié. Ce qui est fascinant, c'est toutes les portes que ça ouvre. Parce que ce n'est pas limité à dire, OK, je m'auto-hypnose, on en a tous à peu près déjà fait et je pense que Sylvie pourrait en témoigner aussi. Aller dans nos vies antérieures, pas nos vies antérieures, mais régresser à notre enfance, aller voir le traumatisme, essayer de déprogrammer le traumatisme ou quelque chose comme ça. Mais ça n'est pas obligé d'être dramatique comme ça. C'est un outil d'amélioration de notre réalité de vie puis même d'amélioration de nos relations. C'est ça, oui. Parce que c'est vrai que travailler sur un traumatisme, moi j'ai tendance à déconseiller en auto-hypnose à moins d'avoir un bagage qui permet ça. Mais c'est quand même bien d'être guidé par un professionnel parce que, déjà parce qu'on est plus lucide quand on a quelqu'un qui est avec nous et qui sait nous accompagner et qui peut vraiment nous mettre en sécurité pour ça. Mais au-delà c'est quelques exemples au-delà de grandes problématiques comme celle-là. Mais il y a plein de choses du quotidien. C'est nos émotions, c'est utile tout le temps. Nos comportements, nos apprentissages. Tu vois, améliorer sa mémoire, améliorer sa concentration, ça s'est utile toute la vie. Oui, je n'ai pas de soucis. Je crois tous, tu sais, il y a plein de capacités comme ça qui sont faciles à améliorer. En plus, c'est très ludique de faire ce genre de choses. On joue avec son cerveau, c'est quand même un truc assez extraordinaire, ce cerveau qui est capable de faire toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est des capacités dont on a besoin tout le temps. Tu vois, il y a plein de gens, par exemple, j'avais monté un petit programme il y a quelques années pour améliorer le sommeil avec l'auto-hypnose. Ah oui ! Et c'était tout bête. Alors, quelqu'un qui a vraiment des gros problèmes de sommeil, c'est du côté médical, mais il y a plein de gens qui, sans avoir ces problèmes-là, ont un peu de mal à s'endormir, aimeraient se rappeler de leurs rêves, ont du mal à se réveiller le matin, aimeraient pouvoir faire une sieste sur commande dès qu'ils en ont besoin. Mais ça, c'est des choses toutes simples, mais ça change une vie. C'est simple. Si en trois minutes, je peux m'endormir quand je veux pour récupérer au travail, je me fais 10 minutes de peau, je me fais une petite sieste, je me réveille, peut-être que mes relations vont s'améliorer, peut-être que je vais être moins stressé le soir rentrant chez moi. C'est plein de petites choses qu'on peut apprendre comme ça. Et comment on fait ? Si on veut se programmer une sieste, ou se coucher, puis s'endormir, pas souffrir d'insomnie, puis... Il y a des petites choses, en fait. La première chose, alors on peut donner quelques astuces, même pour les gens qui veulent tester, parce qu'il y a des choses parfois très simples. La première, c'est quelquefois d'essayer de sentir comment c'est construit pour nous l'entrée dans le sommeil. Notre cerveau, il a des routines. Donc il fait toujours la même chose tous les soirs pour qu'on s'endorme. Quelqu'un qui met très bien à s'endormir, ça peut être intéressant qu'il essaye vraiment de sentir par quoi ça passe, cet endormissement, par quel stade ça passe. Et puis après, en rentrant dans un état un peu modifié, mais même sans aller très très loin, on peut essayer de recréer ça. Mais de le recréer en compressant les étapes, en les faisant, en les rapprochant. C'est ce qui fait qu'on va sentir qu'on s'approche du sommeil, qu'on en ressort, qu'on s'en rapproche, qu'on en ressort. Et si on entraîne quelqu'un à faire ça pendant, je ne sais pas, ne serait-ce qu'une heure ou deux, tout d'un coup, il sait quel trajet il va emprunter pour aller vers le sommeil. Donc ça commence par de l'observation de soi et puis après, voilà, guidé, on peut le refaire une ou deux fois puis après le faire tout seul et s'apercevoir qu'on peut de plus en plus réduire ce temps-là. Tu vois, il y a des gens qui sont un peu entraînés à ça, arriver à s'endormir vraiment en deux, trois minutes, quel que soit l'état d'esprit dans lequel ils sont. Je pense à ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai quelqu'un comme ça qui m'avait contacté et qui me disait qu'il avait une vie un peu montée, on va dire, avec beaucoup de décalage horaire, beaucoup de rendez-vous. C'est quelqu'un qui travaille dans des négociations d'entreprises, donc parfois des négociations qui a du retard dans la nuit avec eux et qui me disait moi j'aimerais bien quand j'arrive dans un taxi m'endormir, quand j'arrive dans l'avion m'endormir, quand j'ai une petite pause quelque part à m'endormir parce que comme il y avait parfois des nuits de deux, trois heures, il fallait qu'il puisse récupérer et on avait travaillé là-dessus. Il me disait c'est fou maintenant, dès que je m'asseoir dans le taxi, je donne la destination, je donne. Je trouve ça bien. C'est exactement ce dont on peut avoir besoin parfois. Il y a beaucoup de situations où c'est un savoir qu'on fait de l'autorité. Oui. Je ne sais pas, par exemple, si on est dans un transport en commun et qu'on se met à réfléchir à quelque chose et notre esprit part et vagabonde et on se projette dans nos prochaines vacances dans le sud ou peu importe. C'est une manière de s'auto-hypnotiser. C'est déjà ça, oui. En fait, si on interroge les gens, ils ont tous des moments où ils font l'auto-hypnose. Déjà, quand on est passionné par quelque chose, on est dans un autre état de conscience. Donc, si on dit à quelqu'un quelle est ta passion, si quelqu'un dit moi c'est nager, il y a de fortes chances qu'on est en agent, il change d'état de conscience. Une autre personne va dire moi j'adore jouer de la guitare. Sans doute que quand cette personne prend sa guitare et qu'elle commence à jouer, elle change d'état de conscience. Puis même aussi, tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur l'éducation, c'est un domaine qui m'intéresse. Et quand tu rentres dans une salle de classe avec des enfants et tu dis qui apprend bien ici, tu as toujours 3-4 enfants qui vont dire moi j'apprends bien. Puis tous les autres qui vont dire moi j'ai des difficultés à apprendre. Si tu interroges ceux qui apprennent bien, ils savent se mettre dans un état de conscience modifié pour apprendre. Quand ils ouvrent leur cahier pour réviser, ils ont une focalisation, ils ont une attention qui fait qu'ils absorbent la formation. Et le jeu que j'ai fait parfois dans les salles de classe comme ça, c'est de dire on va essayer de comprendre comment eux ils font pour que tout le monde puisse le faire. Et là on s'aperçoit que si on partageait nos connaissances, si on partageait ce pourquoi on est tous doués, on aurait accès à des informations qui seraient fabuleuses. Il y a sans doute des choses que tu fais que tout le monde rêverait d'apprendre. Et si on attend chaque personne, on a tous des capacités comme ça. Et tu vois, moi c'est quand j'écris et quand j'écris ça part tout seul, je ne maîtrise même pas mes doigts ou à peu près pas. Ben ça c'est exactement l'état d'un. Et après ça, oui, mais que je n'ai pas induit, qu'il s'induit tout seul. Puis après je me rie et je me dis ah c'est pas si pire ça. Mais à chaque fois je me disais, tu sais j'avais l'impression d'être branchée à quelque chose de plus grand, je ne sais pas, mais dans le fond c'est juste d'être réceptive qu'il y a vraiment de ce qu'il y a de faire ça. Je crois que c'est un état d'ouverture en fait. Tu sais, notre mental nous auto-hypnotise quelque part. Mais il nous auto-hypnotise d'une façon qui est un peu limitante. Et il y a des moments comme ça, c'est sans doute ce qui se passe dans ce que tu vis en écrivant. Il y a des moments où le mental il se met en pause. Et il y a autre chose qui vient. Et cette autre chose est beaucoup plus vaste et beaucoup plus ouverte en fait. C'est notre créativité, c'est notre intuition, c'est notre capacité à inventer des choses nouvelles. C'est notre corps aussi avec tout ce dont il est porteur. C'est notre connexion avec nos souvenirs, avec nos envies, etc. Donc c'est tout un tas de possibilités qui sont accessibles quand le mental s'arrête. Tu sais, ce qui est étonnant, c'est qu'il me semble que souvent, on dit aux enfants qu'il faut maîtriser les choses. Mais quand tu regardes les gens à haut niveau dans n'importe quel domaine, ils ne sont pas en maîtrise. Ils sont dans un état de lâcher prise, des états de flot comme beaucoup ont été utilisés en psychologie positive. Les grands sportifs, par exemple, ils n'ont pas l'impression de maîtriser. Ils sont beaucoup travaillés, mais tout d'un coup, ils sont dans une sorte de spontanéité qui fait que là, il y a le génie qui peut venir. Les artistes, pareil. Les musiciens, souvent ils parlent de cet état de grâce qu'ils ont parfois où ils se laissent envahir par la musique. Et même s'ils ont beaucoup travaillé avant pour que ce soit possible, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Ça, on peut l'entraîner aussi. Ça peut accueillir la vie, accueillir ce qui vient, accueillir, que ce soit les informations ou que ce soit des événements qui arrivent puis de faire avec. C'est tout contraire de la résistance. C'est juste de dire, ah, mais c'est ça qui vient, c'est ce que j'accueille en ce moment. Oui, je crois aussi. Avec les neurosciences dont on parle beaucoup ici au Québec en ce moment, puis en France aussi, je pense que de toute façon, il y a un grand, grand courant qui s'installe là-dessus. Quel est le lien entre l'hypnose ericksonienne puis les neurosciences quand même, on peut travailler ça. Ça commence à venir, tu sais, on parlait de l'Arche tout à l'heure et au-delà d'être une école, c'est aussi un centre de recherche. On a fait des partenariats avec plusieurs universités, en France notamment avec l'École Normale Supérieure, ce qui est quelque chose qui est vraiment très bien. Et on a un laboratoire avec des neuroscientifiques qui essayent de mieux comprendre le fonctionnement de l'hypnose. Le problème de l'hypnose, c'est qu'au début, elle était assez mal comprise. Tu sais, dans les balbutiements, il y a eu plusieurs fausses routes qui ont été proposées. Tu vois, par exemple, pendant longtemps, on pensait que l'état d'hypnose était un état, un état même physiologique. Puis on s'est aperçu que sans doute ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui pense vraiment ça. Mais c'est dans d'autres domaines que surtout ça a évolué et on ramène ces domaines vers l'hypnose. Tu vois, la phénoménologie, par exemple, qui est l'étude de la subjectivité, elle nous permet de mieux comprendre aussi l'hypnose. Même l'anthropologie, quelque part, puisqu'on allait étudier les rituels, on allait étudier le fonctionnement d'autres civilisations, on comprend mieux aussi ce qu'on cherche dans notre fonctionnement de notre civilisation. Donc aujourd'hui, il y a les neurosciences mais il y a aussi d'autres disciplines et ensemble, on arrive à mieux comprendre ce phénomène hypnotique. On est loin de tout savoir quand même. Il y a encore des points qui sont un peu mystérieux aujourd'hui. On n'a pas encore assez de connaissances. Par exemple, personne ne peut donner une définition claire, exacte, de ce qu'est l'hypnose. Ce qu'on peut faire avec a été étudié, mais ce qui se passe vraiment dans l'état de l'hypnose, il y a encore des choses qui nous échappent. Il y a des choses qu'on commence à savoir mais il y a encore selon les doctrines, selon les regards scientifiques, il y a encore des oppositions, des écoles de pensée qui sont assez différentes. Est-ce que ça peut travailler ensemble étroitement dans le sens où plus on comprend le fonctionnement du cerveau, les neurotransmetteurs, les connexions, l'hypnose, est-ce qu'il y a une nouvelle science qui est en émergence par rapport à ça ou une nouvelle connaissance? Il y a une nouvelle connaissance et ce qui est intéressant avec les neurosciences c'est que souvent elles viennent valider des intuitions assez anciennes. Je te parlais de l'université McGill et on échange parfois avec un chercheur ici qui s'appelle Mathieu Landry qui sera présent à la table ronde qu'on organise bientôt. Il était bon de nous faire une présentation à Paris il y a un an sur des choses très scientifiques sur l'hypnose qui se passent dans le cerveau notamment sur le travail de la douleur. C'est vraiment intéressant parce qu'on commence à savoir que dans l'état d'hypnose il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le cerveau. Chimiquement. on peut l'identifier on peut le percevoir. Alors on ne sait pas exactement toujours pourquoi et quelle technique crée ça exactement il y a encore là aussi des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Mais savoir qu'on a une réaction dans le cerveau qui vient de montrer l'efficacité dans l'accompagnement d'hypnose ça c'est vraiment quelque chose qui est assez récent finalement. Qui amène beaucoup de crédibilité pour que vous en manquiez au niveau de l'hypnose ou d'appui solide pour prouver ou pour corroborer ce que les hypnothérapeutes font. Comment vous appelez ça en France hypnologue, hypnothérapeute ? Pratition d'hypnose de plus souvent. C'est vrai que le terme hypnothérapeute donne un côté très thérapie et ça enferme l'hypnose dans une petite partie de ce que ça peut être. Je dis l'hypnose on le voit vraiment comme une forme de pédagogie mentale en fait. Alors pourquoi pas l'amener du côté thérapie mais il y a plein d'autres domaines à explorer. Pratition d'hypnose ça permet d'être plus large dans l'application. Tu disais tout à l'heure que tu allais dans les écoles parfois parce que l'éducation te tient à cœur et c'est quelque chose que tu veux mettre en place en tout cas à tout le moins créer une ouverture pour que certaines écoles accueillent ce mode d'apprentissage. Pour l'instant c'est des choses qu'on n'a fait que très ponctuellement mais tu sais depuis deux ans on a créé un département éducation dans l'arche justement où on travaille avec des éducateurs avec des enseignants sur des outils qu'on peut apporter aux enfants aux adolescents et on avait monté deux années de suite une sorte de stage pendant 15 jours pour des adolescents pour travailler sur toutes les compétences transversales dont ils ont besoin à l'école donc mémorisation concentration capacité de gestion du stress en cas d'examen prise de parole en public pour tout ce qui est oral travailler sur la confiance en soi tant qu'à faire pour que tout ça soit plutôt facile et on l'a fait de façon très ludique pendant 15 jours et les résultats sont juste extraordinaires on s'en trouve avec des ados qui aiment plus l'école qui commencent à aimer apprendre qui se rendent compte qu'en fait il y a un plaisir à travailler sur soi aussi et voilà on a travaillé avec des personnes il y en a qui étaient un peu en difficulté scolaire mais ce n'était pas forcément tous il y en a qui étaient plus ou moins à l'aise aussi il y avait un peu tous les profils mais tous on a énormément bénéficié et on a fait ça aussi comme vitrine pour dire vous voyez en très peu de temps finalement il y aurait moyen d'amener tout le monde à pouvoir utiliser ces outils-là parce que 15 jours ce n'est pas grand-chose finalement et voilà on n'est pas obligé de travailler pendant des années sur des choses comme ça pour que ça fonctionne et on a été contacté depuis par plein de gens qui se sont intéressés à l'éducation pour nous dire ben voilà ce modèle nous intéresse est-ce qu'on pourrait l'adapter à tel ou tel endroit donc c'est encore récent mais il y a plein d'ouvertures qui sont en train de se créer je trouve ce terme génial parce que je suis en train de collaborer un livre avec deux autres collègues d'accord pour aider les parents à aider leurs enfants à apprendre ah génial ok il faudrait qu'on se reparle avec plaisir ben écoute je suis en train de coécrire avec une personne qui est fabuleuse qui s'appelle Isabelle Servant en livre sur le sujet aussi il y aura peut-être des échanges oui ça serait vraiment intéressant parce qu'on couvre un peu tout ça tu sais l'estime de soi la confiance en soi le sommeil l'alimentation les neurotransmetteurs ah super d'accord mais ce dont tu parles je me dis oh mon dieu quel beau chapitre ça fait dans les parce que le but c'est d'aider les parents à accompagner leur enfant pour avoir un apprentissage plus facile c'est important oui oh c'est génial j'aime ça quand quelqu'un me fait le sourire comme ça c'est vraiment le fun tu fais des cabinets publics oui ce que tu appelles les cabinets publics c'est-à-dire des séances où tu reçois des étudiants et du public aussi c'est ça puis les gens viennent avec ce que j'ai vu c'est que tu demandes qui est intéressé de venir avec toi en avant puis vous utilisez une situation ou un problème ou un défi puis vous le traitez comment ça se passe parce que c'est quand même j'allais dire osé c'est pas le bon mot c'est quand même fantastique de pouvoir offrir ça publiquement puis les gens sont là puis tu sais qu'ils découvrent ça tu sais au début je faisais beaucoup de conférences quand on a créé l'arche et j'avais remarqué que si je ne faisais que parler d'hypnose au bout d'un moment les gens ne comprenaient toujours pas ce que c'était ils disaient oui c'est bien mais bon ça me fait un peu peur quand même et un jour j'ai fait le test et j'ai dit ben voilà plutôt que parler d'hypnose on va partir d'une séance et puis on va en parler après et ils ont dit voilà est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un petit truc tu vois c'est en raison des choses qui sont assez légères et puis il y a une personne qui a levé la main qui dit voilà moi ça fait 4 fois que je rate mon permis de conduire et en fait j'ai la phobie de ça maintenant et je vais en repasser dans quelques jours c'était la première fois que je faisais ça j'ai dit ben c'est génial on va travailler dessus et donc elle est venue elle avait une énorme angoisse d'en parler en disant mais voilà je perds beaucoup d'argent avec ça je perds du temps puis tous mes amis ils se moquent de moi enfin c'est elle était dans une situation qui n'était pas simple et on a fait une séance ça a duré peut-être une demi-heure à la fin de la séance elle dit ben là quand je pense que j'ai passé mon permis la semaine d'après je me sens bien en fait je me sens dans mes compétences en plus c'était les tiens qui disaient voilà quand je fais les cours de conduite ça se passe bien c'est juste la pression de l'examen et du coup j'ai parlé de ça pendant une heure une heure et demie après avec les gens je me suis dit est-ce que vous avez des questions sur ce qui s'est passé on a échangé et c'était un moment qui était fabuleux et je me suis dit bon on va faire ça je vais faire comme si j'ouvre la porte de mon cabinet et puis je montre comment c'est du coup ça agrandit ce processus-là au début quand je faisais ça il y avait 20-30 personnes tu vois c'était des petites comités et puis ça a eu beaucoup de succès on fait ça tous les 15 jours à Paris tous les 15 jours à l'avance il y a 120 personnes à chaque fois d'un bon bureau oui on a un campus maintenant à Paris donc on a vraiment un endroit où on peut recevoir beaucoup de personnes on a un beau centre de formation avec 8 salles c'est un bel endroit et on a une salle vidéo où on fait les conférences et je fais des tournées aussi en France et souvent il y a 200-300 personnes qui viennent pour le cabinet public c'est devenu un bel événement en fait et moi j'aime beaucoup ça parce que ça me permet de diffuser vraiment l'hypnose et de démystifier quand les gens voient ça ils se disent ben non finalement c'est simple en fait c'est simple ça fait plus de pas ça fait plus de certains c'est plutôt ludique c'est plutôt beau les gens qui le vivent témoignent que c'est agréable à vivre et qu'au cas où ils ont perdu le contrôle à aucun moment ils avaient l'impression que j'allais pouvoir leur faire tout ce qu'ils voulaient puis ils voient bien que je les regarde pas dans les yeux avec des gros yeux ou des choses comme ça et puis surtout ça permet aux gens de poser des belles questions on sort du côté est-ce que ça va marcher ou pas on est tout de suite dans ah ben si on peut faire ça comment ça fonctionne qu'est-ce qu'on peut faire avec donc les gens posent aussi des questions qui sont bien plus intéressantes du coup est-ce que ça arrive il y a des gens avec qui ça fonctionne pas ? alors c'est arrivé mais je trouve que c'est bien aussi parce que rien n'est magique il n'y a jamais 100% de réussite et je crois qu'il y a 2-3 ans il y avait une personne qui avait levé la main en disant voilà j'ai une douleur inexplicable on me dit que j'ai rien on me dit que tout va bien mais au moins j'ai mal et la douleur commençait à partir puis d'un coup ça s'est arrêté la douleur est revenue et en même temps tu vois moi ça a été une belle expérience parce que ça me permettait de dire aux gens ben vous voyez ça peut arriver c'est pas magique je suis pas magicien je peux pas vous dire que ça marchera à tous les coups mais en même temps cette personne a témoigné du fait que le travail qu'on avait fait même s'il n'avait pas porté ses fruits la faisait réfléchir à plein de choses qu'il se passait quelque chose pour elle même si c'était pas le but escompté mais oui ça arrive que bien sûr c'est pas à 100% les choses qui les questions qui reviennent le plus souvent dans les cabinets publics c'est quoi ? ce qui revient le plus souvent c'est la curiosité de ce que c'est l'état d'hypnose en fait qu'est-ce qu'on y vit parce que ce qui est assez troublant normalement dans ces cabinets publics je fais 3 ou 4 démonstrations différentes pour montrer plusieurs utilisations de l'hypnose et j'essaye de montrer aussi qu'il y a plein d'états d'hypnose qu'il y a des états qui sont où le corps est plus investi il y a des états où on est plus décontracté il y a des états qui sont très créatifs et du coup souvent les gens disent à la fin bah tiens j'ai pas l'impression d'avoir vu la même chose à chaque fois j'ai l'impression que les états étaient très clairement différents donc souvent il y a des questions là-dessus le problème c'est qu'on a un mot hypnose pour désigner peut-être des choses assez différentes et c'est un mot un peu fourre-tout le mot hypnose donc souvent les gens s'interrogent sur qu'est-ce qu'on y ressent dans cet état-là pourquoi lui il va ressentir ça et pourquoi lui il va ressentir quelque chose qui est différent ça intrigue les gens souvent parce qu'il n'y a pas grand-chose que tu ne peux pas traiter avec l'hypnose je veux dire on parlait tout à l'heure d'autosabotage on parlait de stress les gens arrivent là avec un besoin particulier dans le fond ce sont eux qui font le travail toi tu les amènes à un état où ils peuvent faire un même travail c'est ça c'est exactement ça c'est vrai que c'est l'inverse du spectacle on a l'impression que l'hypnoseur va nous dire voilà dormez puis maintenant votre problème s'en va ou quelque chose comme ça là en fait on amène les gens dans un espace où ils vont pouvoir agir sur eux ils vont pouvoir se dire tiens je fonctionne comme ça et tout d'un coup au lieu d'être spectateurs d'eux-mêmes ils deviennent acteurs d'eux-mêmes et ils accèdent à tout un travail d'auto-évaluation d'auto-transformation ils acquèrent des clés pour ensuite continuer et on leur apprend quelque chose on leur transmet quelque chose et ça continue bien après c'est vrai que les gens viennent avec des demandes très très différentes dans les cabinets publics j'essaie de ne pas prendre les gens qui sont dans une grande fragilité par exemple parce qu'on est en public je n'ai pas envie que ce soit gênant pour eux je n'ai pas envie que ce soit gênant pour les spectateurs mais à part ça c'est vrai qu'on peut travailler sur des choses très variées qu'est-ce qui fait que souvent dans certaines vidéos que j'ai regardées de toi c'est toujours une main qui lève une personne penche d'un côté ou de l'autre est-ce que ça pour toi c'est ce qui permet de démontrer au public que la personne est en état d'auto-hypnose oui et même pour soi aussi tu sais quand on le vit il y a ce qu'on appelle des phénomènes hypnotiques et c'est très important je pense de les utiliser parce qu'il faut que quelqu'un qui vit l'état d'hypnose puisse le vérifier son état d'hypnose tu vois si par exemple je te mets dans un état d'hypnose et que je te dis tiens ta main elle va être collée au fauteuil c'est très étrange avoir sa main collée au fauteuil et tant qu'on n'a pas vérifié avec quelque chose comme ça on peut toujours pas savoir si on est hypnotisé ou pas parce que c'est pas un état qui est tu vois il n'y a pas un moment clair où on se dit tiens j'y suis ou j'y suis pas c'est pas facile de le rencontrer cet état là il est un peu étonnant cet état là alors quelqu'un qui a sa main qui est collée qui sait très bien qu'il n'y a aucune raison pour que sa main soit collée il va dire ok je crois qu'il se passe quelque chose donc je commence à comprendre ce qui se passe puis à partir d'un phénomène comme ça une personne va essayer de comprendre comment son cerveau fonctionne parce que c'est son cerveau qui crée ça c'est pas moi si son cerveau est capable de créer ça il est capable de créer plein d'autres choses à l'intérieur donc c'est un phénomène qui permet aux gens de comprendre ce que c'est le fonctionnement de leur propre cerveau ça leur permet aussi de se rendre compte qu'en fait on ne maîtrise pas notre cerveau si notre cerveau veut nous faire vivre quelque chose il nous le fait vivre on a très très peu d'impact sur notre cerveau on a très peu d'impact même avec beaucoup de conscience oui parce que la conscience elle est très limitée en fait elle est très très limitée la conscience elle peut même dans ce qu'on croit que la conscience fait quelquefois on se trompe tu sais par exemple il y a pas mal de chercheurs qui ont montré là il y a assez récemment qu'on ne prenait pas nos décisions consciemment pourtant si tu interroges les gens dans la rue ils vont se dire moi je prends mes décisions consciemment si je te dis qu'est-ce qui fait que tu as mis ce vêtement ce matin ou tu vas me dire parce que j'ai choisi consciemment qu'est-ce qui fait que tu as mangé ça au restaurant à midi parce que j'ai choisi en fait si on étudie ce qui se passe dans le cerveau on s'aperçoit que le choix de conscience elle n'a pas beaucoup de liberté en fait elle n'a pas beaucoup d'impact mais ce que je crois c'est qu'avec des états de conscience modifiés on peut changer ça je peux amener ma partie consciente à avoir un autre impact sur moi mais c'est un apprentissage c'est pas automatique c'est quelque chose qu'on peut gagner qu'on peut trouver si on passe par ce genre d'apprentissage tu sais la théorie des 21 jours de pratique avant qu'une habitude devienne automatique est-ce que ça s'appelait dans les cas de supposons que je fais de l'auto-hypnose pour je ne veux pas m'avoir plus d'énergie de mes temps est-ce que je dois faire ça 21 jours avant de ressentir les bénéfices non ? non pas du tout après ça dépend aussi de ce que tu veux atteindre plus ce que tu veux atteindre est fort et précis plus ça va demander de temps ce qui est normal c'est comme tout parce que c'est une compétence qui va s'affiner mais parfois tu sais tu fais juste une expérience et déjà il y a un bénéfice immédiat en fait puis après tu vois est-ce que c'est suffisant est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin et puis tant qu'il y a besoin d'aller plus loin tu peux continuer mais l'auto-hypnose est aussi un accélérateur aussi de transformation ce qui fait que ça j'ai un seul le reste social écoute moi aussi parce que comme je suis assez paresseux à la base je veux bien que c'est efficace et c'est vrai que c'est aussi je crois ce qui séduit les gens avec l'hypnose c'est que même si comme tout ça demande un apprentissage ça demande un peu de rigueur ça demande un peu de travail mais par rapport au bénéfice qu'on va avoir et par rapport à la transformation qu'on peut obtenir c'est quand même quelque chose qui est assez simple et assez accessible donc on a quand même beaucoup d'intérêt je trouve à prendre ce temps-là d'apprentissage qu'est-ce que ça prendrait pour convaincre les gens de s'ouvrir à ça parce que on sent qu'il y a encore une certaine inquiétude une certaine peur par rapport à ça probablement à cause de ce qui a été véhiculé puis des images qu'on en a eues puis de la perte de contrôle puis tout le monde dort à terre sur la scène ou se roule ou fait le canard personnellement ça ne m'intéresse pas ce boulot ne m'intéresse pas par contre tantôt tu me disais m'attends que ma main elle serait collée comme ça puis tu dis tu vas comprendre comment fonctionne ton cerveau je ne vois pas le lien je comprends le lien mais je ne le vois pas qu'est-ce qui fait que supposons que tu m'épnotises que je vais avoir une perception plus claire de comment fonctionne mon cerveau je prends cet exemple là de la main bloquée mais quelqu'un par exemple qui n'arrive pas à changer un comportement c'est bloqué à l'intérieur imaginons par exemple que je me dise voilà un truc tout bête j'aimerais bien me mettre à faire du sport tous les matins et je pense qu'il y a plein de gens qui ont déjà vécu ça le soir avant de s'endormir ils sont persuadés que le lendemain ils vont se réveiller et faire du sport ils mettent leur réveil plus tôt ils se préparent leurs vêtements de sport etc ils sont même très joyeux à cette idée là puis ils dorment il y a la réveil qui sonne et là ils ne le font pas ils éteignent le réveil ils se disent je dors une heure de plus et tu vois c'est le genre de choses où c'est un blocage en fait j'aimerais quelque chose et puis il y a un truc qui résiste à l'intérieur quand on fait vivre ça à quelqu'un on lui dit mais c'est la même chose c'est le même mécanisme mental en fait le cerveau elle contrôle et pour plein de choses c'est bien qu'il l'ait mais pour certaines choses il y aurait besoin de travailler dessus et quand j'apprends à quelqu'un comment se libérer la main lui-même je suis en train de lui apprendre aussi comment libérer autre chose je dis à quelqu'un voilà ta main est bloquée sa main est bloquée et je dis maintenant c'est toi qui va te libérer c'est pas moi qui vais te libérer je vais t'apprendre comment ça fonctionne pour que tu puisses sortir de ça et en apprenant à faire ça tu vas apprendre d'autres choses aussi sur toi parce qu'il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on n'a pas le contrôle cette main c'est une métaphore à un moment donné il y a plein de métaphores qu'on crée en hypnose et donc l'idée c'est pas que la personne soit juste surprise de ça c'est qu'elle en apprenne quelque chose c'est une expérience qui va lui permettre de se dépasser c'est génial j'aimerais ça d'essayer cette tension je ne l'avais pas prévue je ne sais pas si tu es à l'aise avec ça mais attends si tu fais quelque chose ne me peine pas quelques minutes est-ce que tu peux qu'on se mettre debout deux minutes est-ce que c'est possible dans le cadre je ne sais pas si on va se voir c'est une toute petite expérience comme ça est-ce qu'il y a une émotion que tu aimerais avoir pour la fin de la journée un état d'esprit un truc qui te ferait vraiment plaisir je ne sais pas je dirais plus d'énergie plus d'énergie ok ça marche c'est pas une émotion mais en tout cas c'est très bien je dis ça parce que c'est toujours bien qu'on s'est une utilité aussi si tu ressors avec toute l'énergie dont tu as envie avec quelque chose qui te plaît vraiment c'est encore mieux oui est-ce que ça va Alexandre tu peux nous suivre on va tester comme je suis assez grand il m'arrive de sortir du cadre j'imagine je vais te demander de te mettre dos à moi dos à toi tu vas mettre les bras devant du corps oui et je vais juste te proposer de fermer les yeux oui et au début c'est une expérience tu sais qu'il y a juste une expérience imaginaire l'hypnose je mets juste mes mains dans ton dos c'est simplement pour que tu te sentes en sécurité tu peux te concentrer sur les mots la voix ce que tu entends avoir conscience de tout ce qui est présent autour de toi et tu vas sentir progressivement que le corps commence à être attiré vers l'arrière ça va être une sensation plutôt douce plutôt agréable ça commence à à osciller un peu dans le corps tu peux te concentrer sur la température de l'air les sensations des bras et des mains puis tout doucement le corps commence à être un peu plus déséquilibré comme s'il y avait comme si le sol était un peu moins droit comme ça voilà c'est très doux tu vois contrairement au spectacle il ne s'agit pas d'imposer quelque chose mais juste de le laisser grandir de le construire ensemble puis à un moment donné le corps va être comme attiré vers l'avant comme s'il y avait quelque chose de plus important vers l'avant comme ça et je te retiens parfait très bien et puis à nouveau vers l'arrière comme si quelque chose d'important derrière toi commençait à aimanter à attirer le corps jusqu'à avoir la sensation de laisser quelque chose se faire de laisser quelque chose aller comme ça et je te retiens aussi et tu vois c'est juste des mots c'est ton imaginaire qui réagit et ça commence à modifier quelque chose dans le corps imaginons maintenant que ce bras il commence à devenir un peu plus léger tu auras la sensation qu'il devient si léger qu'il commence à se soulever et souvent c'est une sensation agréable à la légèreté et ça peut être étrange d'avoir un bras qui commence à se soulever tout seul je comprends pas mais tu vois l'idée c'est de découvrir tout doucement comme ça en fait notre corps il fait plein de choses sans nous demander notre coeur y bat le coulement du sang le fonctionnement des organes quand on se lève on ne fait pas attention aux muscles qui bougent pour se lever on sait que ça fonctionne parce que notre cerveau a tout automatisé puis là on est en train de créer quelque chose qui fait qu'il y a un mouvement qui passe par un niveau un peu différent de d'habitude il y a une part inconsciente de toi qui commence à soulever ce bras et plus le bras va se soulever plus ça va t'amener vers une sensation d'énergie c'est comme s'il y a un lien qui se faisait un lien qui à la base n'est pas logique mais qui le devient quand on est dans un autre état de conscience plus ce bras se soulève et plus tu rentres à l'intérieur de toi dans une sensation extrêmement agréable souvent ça fait sourire il y a comme une énergie qui monte comme ça à l'intérieur ça grandit ça s'amplifie et ce bras il continue à monter et tu sais ce que tu es en train de vivre là tu pourras le recréer par toi même on est juste en train d'apprendre à ton cerveau à créer une sensation et à la relier à un état d'esprit que tu aimes bien le bras continue à se soulever il devient léger tu peux presque avoir l'impression que tout le corps devient léger souvent dans l'état d'hypnose on a l'impression de flotter un peu et pourtant tu entends toujours ma voix tu as toujours conscience et puis on sait aussi que si vraiment il fallait tu pourrais ressortir de cet état là on n'est jamais bloqué dans quelque chose c'est ça aussi que les gens doivent comprendre quand ils vivent l'hypnose c'est que c'est un état qui vient se rajouter mais qu'ils peuvent enlever quand ils veulent et amplifier avec l'habitude autant qu'ils veulent on est toujours libre on est toujours maître de soi mais on peut laisser quelque chose se faire différemment et puis progressivement la main va reprendre tout doucement un poids qui est plus ordinaire ce qui fait qu'elle va commencer à retomber mais toi tu vas garder le niveau d'énergie que tu commences à avoir là les sensations agréables que tu trouves dans l'expérience c'est comme si tu t'étais rechargé de quelque chose et pendant que le bras redescend l'expérience hypnotique s'arrête mais tout ce que tu y as trouvé ça reste à l'intérieur de toi pendant toute la journée pour que tu te sentes parfaitement bien tu vas pouvoir retrouver un bon tonus musculaire ouvre les yeux pour une bonne respiration je ne comprends rien wow merci c'est agréable très agréable on va reprendre notre position mais je ne comprends pas d'accord c'est très technique oui mais je vais t'expliquer ce que je ne comprends pas dis-moi parce que je me disais je vais l'essayer mais en même temps je n'avais pas envie de collaborer bien sûr pas de résister juste de ne pas collaborer puis c'est comme si tu ne faisais rien tu veux juste me parler tu sais si moi je dis à Alexandre ou à Sylvie qui sont là ben lève le bras puis ton bras lève tout seul pourquoi toi ça fonctionne puis d'autres ça fonctionne je ne comprends pas je capote un peu en ce moment alors pour les français capoter vous savez ce que ça veut dire on a à peu près la même question sur eux il y a deux éléments de réponse là-dessus le premier c'est que évidemment tout ça est très technique parce qu'il y a une autre chose aussi parfois les gens croient qu'il faudrait un don pour hypnotiser ou pour être hypnotisé oui pas du tout ça s'apprend tout le monde peut l'apprendre il n'y a pas besoin mais tu sais toi tu le fais facilement tu me fais faire des choses parce que j'ai l'habitude oui mais tu sais genre mais c'est comme si excuse moi je t'interromps c'est comme si tu ne faisais rien d'anormal tu fais juste me parler tu sais c'est vrai que je penchais par en avant c'est en tout cas la sensation que j'avais je ne sais pas si c'était ça mais moi je me sentais penchée par en avant penchée par derrière ça tanguait à un moment donné comme si j'étais sur un bateau la main élevée puis là je me disais pourquoi ma main elle est dans ma tête je ressentais tout ça mais je ne voulais pas je ne voulais pas moi-même lever ma main tu comprends ? parce que je laissais les choses venir puis c'est important que ça soit vraiment et c'est surprenant quand ça vient parce que souvent on se dit tiens il y a quelque chose qui se passe et je ne connais pas cette sensation mais oui en apparence il n'y a rien de spécial mais en fait la manière de parler le rythme, les intonations tout ça est travaillé pour qu'il se passe quelque chose en fait c'est ce qu'on apprend aux gens quand on pratique l'hypnose comme on la pratique de manière moderne c'est quelque chose qui n'est pas autoritaire c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du récit c'est presque comme une histoire qu'on raconte à quelqu'un mais il y a une manière de raconter l'histoire de travailler les phrases, les suggestions, les mots qui vont avoir un impact sur la personne après en plus tu sais la même chose ne marchera pas sur tout le monde en hypnose si je fais une séance d'hypnose à 100 personnes tout le monde ne rentra pas dedans parce que tu fais ça des fois en plein groupe ça arrive bien sûr oui mais parce qu'on n'a pas tous les mêmes fonctionnements il y a des gens qui auront besoin d'un vocabulaire plus imagé il y aura des gens qui auront besoin de passer par leur corps donc si on fait une hypnose à 100 personnes il y en a qui ne vont pas rentrer dedans qui vont avoir l'impression de ne pas être hypnotisables alors que si on les prend individuellement ils vont y rentrer très très bien en fait ce qui se passe c'est qu'un hypnotiseur il doit partir de qui on est ce que j'ai fait avec toi j'aurais fait peut-être un peu différemment avec quelqu'un d'autre et si on a cette adaptation là on peut hypnotiser tout le monde mais si on veut faire la même chose sur tout le monde comme on le faisait avec l'hypnose jusqu'aux années 50-60 ça ne marchait pas avec tout le monde parce qu'on pensait qu'il y avait une méthode et la même pour tout le monde je t'entendais me parler puis pour moi tu me parlais pareil comme tu me parlais il y avait sûrement des subtilités que toi tu sais là mais pour moi c'était Kevin qui continuait à me parler puis c'est ça il dit que ce soit naturel oui mais c'est ça c'est ça qui est fascinant c'est que c'est que tu sais c'est tellement la seule expression que j'ai c'est « out of this world » tu sais c'est tellement spécial mais c'est tellement naturel c'est comme un état naturel ce qui est étonnant tu vois c'est que si tu apprends l'auto-hypnose que ce que j'ai fait là avec toi tu peux te le refaire ça c'est un exercice qu'on apprend souvent dans les bases de l'auto-hypnose que les gens arrivent à faire en sorte qu'une partie inconsciente d'eux-mêmes puisse lever un bras ou l'autre puisse les faire pencher vers l'avant créer une sensation de lourdeur d'un côté ou de l'autre c'est toute base de l'auto-hypnose parce que ça permet aux gens de se dire tiens là il se passe quelque chose c'est moi qui le fais c'est personne d'autre et pourtant je sais très bien que c'est pas du tout une sensation ordinaire et souvent les gens ressortent ils retournent ils apprennent à apprivoiser ça et avec un peu de pratique ça c'est le début après tu fais des choses beaucoup plus intéressantes encore que ça c'est fascinant je suis content que ça te... c'est fascinant je vais m'inscrire à ton cours en ligne c'est sûr Sylvie viens donc nous rejoindre quelques minutes Sylvie donc Pierre va venir nous rejoindre parce que comme Kevin est au Québec t'es ici jusqu'à quand au Québec? je suis ici jusqu'à toute une semaine encore toute une semaine après j'ai resté un petit peu en vacances ah c'est vrai? je visite un peu mais viens t'assoir avec moi avec nous alors c'est Sylvie Donpierre c'est Sylvie qui est psychologue hypnothérapeute je suis pas psychologue non je suis pas dans l'ordre non psychologue mais bon consultante plein de choses et c'est grâce à Sylvie que Kevin est avec nous exactement ben oui parce que Kevin lui c'est notre référence dans les cours d'hypnose c'est vrai dans le sens où on apprend un concept on apprend une technique et puis il nous montre un extrait d'une vidéo qu'il a fait pour illustrer donc on apprend beaucoup avec Kevin avec ses vidéos parce que je savais pas pour le coup je savais pas pour le Québec mais non j'ai appris ça il y a deux jours tu étais utilisé au Québec je savais pas oui c'est ça là il y a plein d'activités je sais que vous arrivez de Montréal peut-être aller donner plus des conférences des ateliers des séances il y avait une initiation à l'auto-hypnose il y en a une aussi à Québec dans quelques jours il y avait un cours aussi pour des praticiens d'hypnose déjà donc un cours qui était plus avancé pour des gens qui connaissaient déjà l'hypnose et on va faire la même chose aussi à Québec et puis des conférences aussi dans la région tu veux-tu nous donner toute cette liste-là parce que je t'ai demandé de la liste mais le Seigneur il y en a beaucoup que tu te vaches d'abord on est au Salon international du mieux-être en fin de semaine le Salon international du mieux-être à Lévis organisé par notre amie Thérèse Gagnon bon salut Thérèse alors on va faire j'ai l'honneur de faire une conférence avec Kevin Finet wow imagine samedi le 8 septembre à midi 50 donc au centre des congrès de Lévis oui et on refait la même le dimanche 9 septembre à 11h25 parfait ça va alors pour que pour les gens qui veulent y aller vous devez aller oui merci Alexandre qui me montre où je dois parler vous devez aller au centre des congrès vous achetez le billet d'entrée pour le salon et là vous avez droit à un paquet d'exposants et de conférences mais dont celle de Kevin Finet de Sylvie tout cas fait un très beau salon oui très beau salon lundi le 10 septembre on a une table ronde sur l'utilisation de l'hypnose dans différents contextes professionnels de soins ça ça se passe à la salle à Bourne-Neuf c'est ça c'est à 18h30 c'est 50$ là il y a ton collègue Cyril Champagne qui est là voilà qui s'occupe dans notre école de diriger le centre de recherche en fait Mathieu Mathieu Landry dont on parlait c'est à l'heure aussi est-ce qu'il y en a un quatrième je crois que il y a d'autres personnes je crois qui doivent se joindre à nous et c'est encore en train de je crois des surprises alors c'est 50$ et 25$ pour des étudiants c'est bon vous appliquez au Québec le style de talcification qui se fait en France c'est bien ah oui moi je vais avoir des étudiants en psychologie en médecine c'est intéressant en médecine dentaire en soins infirmiers dans tous les domaines alors c'est pour eux autres en particulier la table ronde on continue conférence publique pour démystifier l'hypnose en général un peu comme vous l'avez fait aujourd'hui c'est mardi le 11 septembre à 19h au cégep Garneau les billets sont en vente sur Eventbrite c'est 35$ sinon à la porte c'est 40$ pour ces informations-là c'est sur ton site qu'on va sur ta page Facebook la page de Sylvie Donpierre tout est là sinon mon courriel sylvie.donpierre à commercial déautron.ca donc la dernière activité c'est mardi le 11 il n'y avait pas quelque chose le 15 septembre il y en a d'autres ah ok j'ai encore trois fois je suis bien d'accord tu vois tu m'as donné trop d'énergie je vais aller trop vite donc la conférence du big conférence sur le stress de performance chez les jeunes ah wow oui ça s'adresse particulièrement aux jeunes cégep université les clubs sportifs bon tout ça alors et aussi les intervenants qui travaillent auprès des jeunes accompagnants c'est mercredi le 12 septembre à 19h au cégep les moellos on en a déjà moi je coache souvent des jeunes fin secondaire collège tout ça qui ont une anxiété de performance dans le plafond là puis tu sais on a envie de dire mais pourquoi ils n'ont pas de plaisir c'est juste ça ça vous allez trouver pas trouver mais suggérer des moyens d'aider ces gens là entre autres oui ça fait partie des grandes problématiques qui sont rencontrées l'idée c'est de répondre justement à ces besoins qui souvent ne sont pas forcément exprimés comment mieux vivre ces parties de vie en fait comment mieux gérer ces fonctionnements mais pas être dans l'hyperperformance non plus être en accord avec soi aussi apprendre à se connaître oui quel dommage hein l'hyperperformance s'il y a des adultes qui vivent ça me venait aussi il y en a quelques-uns on en n'en aura pas mais il y en a quelques-uns je ne connais plus non tu ne seras pas moi bon tout simplement se présenter au cégep les moellos le garneau cégep les moellos les moellos on est jeunes c'est les moellos excuse moi ok c'est moi qui est en train la salle Sylvain Lelief ok ça va cours d'approfondissement pour les hypnologues donc ça demande un niveau minimum de praticien en hypnose pour participer à ce cours-là fait que c'est jeudi, vendredi 13-14 septembre de 9h à 17h et le samedi c'est un cours d'initiation à l'hôte hypnose pour tous oui toute la journée oui c'est ça c'est de 9h à 17h c'est où celui-là c'est au centre Maurice Barbeau ok ici à Saint-Foy oui oui c'est ça fait que c'est 99 de l'an ça ça vaut la peine toute la journée wow oui bien merci beaucoup Sylvie écoute merci pour cette initiative d'avoir amené Kevin au Québec merci de m'avoir offert le privilège de le recevoir en entrevue wow tu avais un bon pif vraiment c'était une entrevue extraordinaire Kevin merci du fond du coeur ça donne le goût d'en savoir plus ça donne le goût en tout cas j'espère qu'on aura réussi à transmettre ça à tout le monde parce que juste le fait d'apprendre à mieux se connaître par l'auto-hypnose apprendre à mieux se gérer c'est pas bien dit parce que c'est pas le gérer mais de mieux se connaître pour pouvoir mieux fonctionner pour voir nos résistances nos blocages nos stress on a l'impression des fois qu'on est pris avec ça pour le reste de nos jours mais c'est pas le cas je pense aussi c'est important de diffuser toutes ces clés pour que les gens puissent reprendre leur liberté aussi alors tu as été très généreux encore une fois merci pour le petit exemple c'était vraiment génial je te souhaite un bon séjour parmi nous je te souhaite de bonnes vacances parmi nous aussi après ta grosse semaine qui s'en vient et puis je nous souhaite que tu ouvres une école ici écoute merci le message est retenu et la suggestion est prise merci beaucoup alors chers auditeurs vous voyez à quel point je savais que vous autres aussi vous l'aimeriez beaucoup beaucoup alors cette émission va être diffusée sur Radio Clé de Vie sur ma chaîne YouTube un peu plus tard et on vous dit de regarder là réécouter là parce qu'il y a beaucoup beaucoup de petites perles dans ce que Kevin nous a dit aujourd'hui alors c'était Kevin Finel avec Anne Gagnon pour Porteur d'espoir à bientôt ciao au revoir